Salut à tous c'est MisterX, bienvenue sur la chaîne on se retrouve aujourd'hui pour les pronostics de la seconde phase de ce Major de Berlin et autant dire que ça va être très compliqué à décider parce qu'il y a beaucoup d'équipes qu'on n'a pas vu jouer depuis longtemps étant donné que c'était la pause et dont on n'a pas une très très grande idée de leur niveau donc autant dire que ça va être très compliqué je vais essayer d'être le plus précis possible sur mes choix et on va donc commencer donc comme d'habitude par l'équipe qui compte faire 0,3 donc l'équipe la plus faible de ce tournoi c'est pas simple je pense qu'on peut avoir des surprises avec des bonnes équipes qui vont arriver mal préparés on en peut penser notamment notamment à MIBR qui joue avec Zeus l'ancien coach qui a certainement un niveau un peu en dessous des autres on peut penser à Dreamhater ce qui a fait une bonne phase de Challenger stage mais là le niveau va considérablement augmenter on peut également penser à Avengar parce qu'avec car avec car honnêtement ils ont gagné contre des équipes qui ne se sont pas qualifiés et ils ont perdu contre les équipes qui se sont qualifiés je pense qu'avec car c'est un bon candidat à c'est un très bon candidat à 1 0 3 j'ai fait sur même temps Dreamhater Dreamhater a déjà gagné en bo1 nrg et vitalité non avec énergie et vitality dans le Challenger stage donc ils peuvent très bien battre n'importe qui sur un bo1 visiblement donc j'ai bien envie de tenter un petit Avengar qui a proposé quand même un jeu assez faible en 0-3 je vais mettre Avengar ensuite on va faire l'équipe en 3-0 donc le choix logique ce serait de mettre Liquid ou Astralis on peut également penser à éventuellement Hans ou FaZe par exemple ce genre d'équipe qui en général performe assez bien FaZe ils sont quand même ils ont l'habitude quand même de se faire surprendre régulièrement donc pas FaZe je vois bien également Liquid peut-être faire un petit faux pas même si ça leur ressemble pas habituellement mais pourquoi pas se faire surprendre également peut-être que le candidat le plus sérieux au 3-0 ça va être Astralis sûrement ou un Hans quand même qui est relaqué tout le temps solide après Hans ils vont arriver dans un tournoi où ils savent déjà que Alexi B leur leader va partir donc est-ce que ça va quand même ils vont quand même garder une bonne alchimie dans l'équipe ou est-ce qu'il va y avoir un peu des tensions ça c'est c'est malheureusement une inconnue un peu pareil avec Nip où on peut on peut pressentir un départ de get right qui a fait des mauvais matchs récemment et qui était déjà un peu sur la sellette j'ai envie quand même mettre Astralis façon Astralis ou Liquid c'est une des deux équipes où on sait qu'ils vont être solides logiquement ils peuvent se rencontrer pour le 3 pour le 3-0 pour le 3-0 c'est des équipes qu'on peut retrouver en 2-0 et donc elles vont s'affronterait pour le 3-0 j'ai envie de mettre Astralis je pense qu'Astralis ils ont ils ont sous-performé récemment et j'ai envie de croire en eux j'ai envie de penser qu'ils vont revenir avec des bonnes ambitions et que sur une première phase ça peut le faire donc pour cette phase là je vais aller je vais piquer Astralis après dans les équipes qualifiées je pense qu'il y a des valeurs sûres quand même Liquid Navi c'est des valeurs sûres si on regarde Hans même même en sachant qu'Alexis B va partir n sur les dernières semaines sur les derniers matchs qu'ils ont pu faire c'est solide ça va ça va tout le temps du terrain en bo3 donc je les vois bien également se qualifier et après là ça commence déjà à se compliquer je pense que phase peuvent quand même se qualifier c'est une équipe qui peut un petit peu galérer à se qualifier mais il devrait logiquement se qualifier donc je vais les mettre après donc il ya beaucoup des équipes qui restent qu'on a vu au challenger stage je pense que pour crazy ça risque d'être un petit peu léger dream hitters j'ai envie de croire aussi north a très très bien joué je vois pas de nip se qualifier honnêtement ni pour ce moment ils sont vraiment dans une phase avec getra qui est pas du tout du tout danser qui est pas du tout bon il ya plopski qui jouent un petit peu tout seul en ce moment donc j'ai l'impression que nip c'est un peu faible là pour ce tournoi j'ai vrai j'ai vraiment aucune idée de du niveau des mibert et mibert on les a pas joué depuis du jeu depuis très longtemps c'est exactement la même chose pour renegades renegades honnêtement j'ai regardé leurs résultats récents ils sont ils sont vraiment pas fameux ils ont 20% de victoire sur les trois derniers mois donc on peut s'attendre qu'ils aient un niveau relativement faible et du moins pas un niveau aussi élevé que au précédent major et là honnêtement je suis un petit peu bloqué sur les trois derniers je vois peut-être bien une des deux équipes françaises passaient mais pas les deux vitality a montré quand même des faiblesses mais je pense que contre des équipes tiers ça va mieux se passer ils sont mieux préparés à ce genre de jeu la façon de jouer est différente les équipes tiers elles vont jouer beaucoup plus structuré et il y aura moins de surprises pour vitality je pense que sur cette phase ça va ça va le faire énergie ils sont quand même coutumier du choc ils aiment bien ils aiment bien se rater quand ça compte et là honnêtement j'ai des équipes où j'hésite c'est mibert nrg north mouseport et g2 north m'a vraiment convaincu même s'ils ont ils ont essentiellement joué sur train on sait qu'ils ont une bonne map c'est train ils vont commencer directement le tournoi face à à vitality et vitality donc vitality north ça devrait se terminer sur un des deux quelque chose comme ça ouais je pense pas que nord va se qualifier honnêtement les deux dernières équipes j'ai envie de mettre mouseport et g2 mais d'un côté je me dis quand même que mibert ça doit passer quand même même s'ils ont perdu colzera il ya fait puisqu'un petit peu en dessous des autres il va y avoir du ce qui va arriver avec certainement un niveau un petit peu inférieur est-ce que fallen taco fr ça va suffire pour carry tout ça je vois pas fait le surperformer à ce major même si encore une fois ça fait longtemps qu'on les a pas vu jouer mais je pense que là je suis à peu près dans le vrai je suis à peu près dans le vrai là je pense parce que nrg je sais jamais peut-être qu'énergie va se qualifier mais on sait jamais avec eux peut-être camille berne peut se qualifier également ça serait la valeur sûre ça serait d'enlever une des deux équipes ici et de mettre à la place et mibert ça ça serait vraiment la valeur sûr 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 puisque dans la toute logique à mibert quand même c'est une équipe qui est en place mais en même temps ils ont perdu leur genre leur genre clé donc c'est un peu compliqué à dire mais vrai là je pense que je suis à peu près correct dites moi dans quand vous allez voir cette vidéo dites moi dans les commentaires ce que vous vous aurez fait parce que quand vous le voyez en général j'arrive quand même assez bien à avoir une idée précise mais là étant donné que c'est les retours de vacances on a il ya plein d'équipes qu'on n'a pas vu jouer depuis longtemps il ya plein d'équipes qui se sont préparés en sous-marin notamment mibert notamment énergie renegades pardon nip on les a vu jouer récemment ils n'étaient pas un niveau très convaincant ils ont galéré à rester dans la pro ligue donc je pense pas quand même que ça va le faire non voilà je pense que je vais rester sur ça et je pense qu'il ya peut-être un petit peu de chauvinisme que les deux équipes françaises ne vont pas se qualifier j'ai envie d'en enlever une quand en fait j'ai deux a été plus performant sur la phase de challenger stage que vitality ils ont été beaucoup plus convaincants mais je pense que vitality va arriver à un meilleur niveau quand il ya des grosses adversités donc en jouant contre des grosses équipes comme liquid astralis navi vitality va mieux performer que j'ai deux je pense pour le moment donc peut-être que s'il ya une des deux équipes contre les grosses équipes qui peut être en dessous c'est éventuellement g2 mais honnêtement g2 en jouant contre toutes ces équipes là par exemple ça devrait le faire quand même donc bah je sais pas je pense j'ai enlevé g2 gm hubert on va tenter ça on va tenter ça c'est vraiment le coeur me dirait g2 j'ai envie que j'ai deux passes mais je sais pas s'ils ont si ça suffit quoi si parce que que je repense à leur match contre maux sport ils ont perdu que 2-0 contre maux sport et c'était pas très convaincant notamment ils sont terminés ils ont terminé sur sur une mauvaise face franchement contre maux sport je pense que g2 est un peu en dessous de toutes les grosses équipes qui sont là donc ça risque d'être compliqué pour eux de passer je vais valider mes pronostics façon sinon je vais passer des heures à y réfléchir en tout cas voilà dites moi parce que comme vous voyez j'hésite beaucoup dites moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires dites moi un peu quelle équipe vous voyez peut-être plus fort qu'elle équipe vous voyez moins fort est ce que vous êtes d'accord avec mon 0 3 pique là honnêtement je suis un petit peu dans le flou j'ai besoin de savoir un blanc besoin d'avoir vos avis donc dites moi dans les commentaires en tout cas voilà moi ce que j'ai choisi pour les pronostics j'espère en tout cas que que ce que je vais les valider je vous conseille pas forcément de suivre tous mes choix parce que comme vous voyez je suis je suis un peu dans le doute mais je vous ai un petit peu donné une idée de la forme actuelle et du niveau actuel des différentes équipes présentes voilà je pense honnêtement que ce que les cinq résultats devraient passer mais notamment en ayant mis ces cinq là ces cinq là devrait être plutôt sûr mais après honnêtement c'est tout tout est possible quoi donc je vous conseille pas forcément de faire comme moi vous avez vous avez je vous ai un peu donné les éléments qui fallait et maintenant à vous de faire votre jugement à vous d'analyser tout ça et à vous de me dire en les commentaires les choix que vous allez prendre en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté si la vidéo vous a plu un petit like pour m'aider à progresser sur youtube comme d'habitude et je vous remercie et je vous dis de toute façon à très vite parce que les vidéos vont s'enchaîner là étant donné qu'on est en pleine phase de major à l'estia tchao